Pouvez-vous nous expliquer comment, même si personne n'y croit en France, il existe un système de primes pour les éleveurs aux Etats-Unis ? Et même pour les étalonniers ? Oui, et cela est d'ailleurs beaucoup le système des courses aux Etats-Unis. Tous les propriétaires d'étalons y ont droit. Nous, par exemple, nous possédons Goodejournée. Pour chacun de ces fôles conçues ici, qui gagnera ensuite des allocations sous certaines conditions que je crois être d'un minimum de 20 000 dollars par course, nous toucherons 10% de ce que va prendre ce cheval. C'est un fort soutien pour le parc étalon local. Cela nous pousse à implanter ici des étalons de meilleure qualité, plus chers, et donc être capables de produire plus d'argent, car le niveau de notre parc étalon ici en Californie est bien inférieur à celui du Kentucky ou de la région de New York. En plus de cela, il existe un système équivalent pour les propriétaires des jumeaux et donc les éleveurs de leurs produits, avec un pourcentage d'un peu plus de 10%. Cela n'est pas valable que en Californie. C'est encore mieux dans d'autres états comme New York, où je crois le taux atteint 35% pour les éleveurs. La Pennsylvanie est aussi très généreuse avec les étaloniers et les éleveurs. Le Kentucky propose également un programme de prime, de même que la Louisiane. Ce sont les états auxquels je pense, mais il peut y en avoir d'autres. C'est très incitatif et particulièrement important pour la Californie, car nous n'avons pas de machine à sous sur les hippodromes, comme dans les états que je viens de vous citer. Ce qui rapporte beaucoup d'argent extérieur réinjecté dans le système. Et donc nous devons par tous les moyens soutenir l'acquisition des talons de plus haut niveau chez nous. Le but des primaires éleveurs est d'essayer de garder de bonnes jumeaux à l'élevage en Californie, plutôt que de les envoyer comme poulinières dans le Kentucky ou à New York après leur carrière de course. J'espère que les taux vont augmenter pour les propriétaires, afin qu'ils fassent naître au moins leurs fôles en Californie, ce qui est bon pour nos courses. So that we can bring better quality horses into the state of California.